Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout sous les titres. L'appel du Parlement d'enfants de la province de Létourie aux autorités compétentes. Il demande la libération sans condition des enfants pris en otage par les groupes armés qui écument la partie est du pays. Ceux en perspective de la journée relative à la convention de droit de l'enfant célébrée chaque 20 novembre. Et puis l'aéroport d'Unjili est envahi par des constructions anarchiques. Une situation qui inquiète la RVA, qui plaide pour la sécurisation de l'espace aérien pour éviter le pire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. D'abord, le président de la République a présidé par vision conférence la 29e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Vous suivrez le compte rendu après ce journal avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Une délégation de la Taxe Force pour la pacification, la réconciliation et le développement de la province de Létourie a été reçue par le président de la République, Félix Tchisekedi, à l'Union africaine. Ce regroupement propose de s'impliquer pour soutenir les actions des forces armées de la République dans la restauration de la paix. De la paix plus tôt, un reportage de Pierre Kibambé-Somouy. Outre les grands efforts des forces armées de la RDC, la situation sécuritaire dans Létourie trouvera des solutions avec l'implication de toutes les sensibilités de cette province en état de siège pour une connaissance approfondie des réalités et subtilités locales. C'est le point de vue de la Taxe Force pour la pacification, la réconciliation et le développement de Létourie dont la délégation a été reçue ce jeudi soir par le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi, Tchilombo. La délégation a bénéficié d'une oreille attentive auprès du chef de l'État, indique le coordonnateur de la Taxe Force, Thomas Loubanga, qui a lancé un vibrant appel à l'arrêt des violences dans Létourie. A tous ceux qui sèment la désolation à Létourie, nous leur disons arrêtez d'écrire l'histoire de Létourie en lettres et des sens. Arrêtez de penser que la violence ou l'intolérance peut vous amener à quelque chose. Réfléchissons plutôt sur ce qui peut nous amener à la paix et que la paix soit le rêve de tout et chacun. Le chef de l'État nous a accueillis à bras ouverts, il a beaucoup apprécié les idées que nous avons apportées et je pense que d'ici là nous allons initier un faisceau d'activités qui pourra certainement nous conduire à une solution, à quoi nous l'espérons, pour les problèmes de Létourie. A côté bien entendu de tous les efforts que notre armée est en train de fournir. La Taxe Force pour la pacification, la réconciliation et le développement de Létourie est composée des fils, des filles, des territoires et de toutes les sensibilités ethniques de cette province. Promouvoir la masculinité positive en Afrique pour lutter contre les abus dont les femmes sont victimes. Le sujet a fait l'objet des échanges entre le panel de l'Union africaine et les autorités tant coutumières que religieuses dans les consultations préparatoires du sommet des chefs d'État africains. qui se tiendra ici à Kinshasa la semaine prochaine, un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Les violences faites aux femmes prennent diverses formes. Elles sont soit verbales, physiques, psychologiques et autres. Ceci fait preuve de l'autorité et le pouvoir de l'homme sur la femme. Parmi le remède pour pallier à cette atrocité dont les femmes sont victimes, il est proposé la promotion de la masculinité positive. Pour ce faire, un sommet des chefs d'État du continent d'Afrique est prévu le 25 novembre prochain en République démocratique du Congo, sous la houlette du président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Son Excellence M. Félix Antoine Tissekedi-Chilombo. Ce sommet sur la masculinité positive va tabler sur quatre thématiques dont les violences sexuelles en période de conflit, mariages et grossesses précoces, mutilations génitales féminines et autres pratiques culturelles néfastes, accès limités à la terre et aux autres ressources, ainsi que la participation de femmes aux prises de décisions. En marge de préparatif de ce grand sommet africain sur la masculinité positive, le panel de l'Union africaine a tenu en collaboration avec l'ONU Femmes, C'est jeudi 18 novembre 2021 au Cercle Elaïs, la consultation préparatoire de ces sommets. Plusieurs autorités traditionnelles et religieuses du pays d'Afrique ont pris part à cette conférence préparatoire tenue en visioconférence. Du côté congolais, on a noté la participation très active des autorités coutumières venues dans différentes provinces pour participer en présentiel à cette conférence. Après une heure de travaux en commission, plusieurs résolutions ont été prises, notamment l'organisation des barsas, l'implication de la femme, la prise en compte des autorités traditionnelles dans les grandes instances et la bonne politique de l'accès à la terre. On note également la présence de madame la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre la violence faite à la femme, Chantal Yélo Moulop. La masculinité positive va dans le sens aujourd'hui de l'interprétation de l'autorité traditionnelle. C'est-à-dire que la femme qui fait partie de la communauté s'est plainte, par exemple, de ce qu'elle appelle un accès limité à la terre. Elle s'est plainte de ne pas avoir une très grande considération comme elle l'avait toujours eu. Nos recommandations, c'est adresser à ces sommets, mais je crois que le gros de tout cela, c'est leur promettre que l'autorité traditionnelle est debout pour accompagner sa société, sa communauté, et debout à créer, favoriser ses leaderships féminins. Vraiment ramener la population dans son éducation et effectivement, le gros pour nous, c'est que les sommets des chefs d'État puissent se pencher sur la revalorisation. Rappelons que le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, avait reçu le 8 octobre dernier la délégation de femmes de l'Union africaine avec qui il a échangé sur l'organisation en République démocratique du Congo du sommet sur la masculinité positive. La consultation préparatoire du sommet masculinité positive a été sanctionnée par la prise d'une photo de famille. La présidente du Parlement d'enfants dans la province de Litori appelle à la libération de tous les enfants pris en otage par les groupes armés qui créent désolation dans la partie est du pays. L'appel a été lancé au cours de la journée de réflexion sur le droit de l'enfant en Litori en perspective de la journée relative à la convention de droit de l'enfant célébrée chaque 20 novembre. Regardez. Les enfants du territoire de Djougou et d'Irumou doivent aller à l'école et les mettre hors du danger de groupes armés telle est la détermination des autorités militaires en cette période de l'état de siège. Demande la présidente du Parlement d'enfants de Litori c'est à marge de la journée de réflexion relative à la convention de droit de l'enfant célébrée le 20 novembre de chaque année. Face à cette situation, Loukoucha Toumba plaide pour une amélioration de la situation des enfants. Nous défendons le droit des enfants et nous sommes sans ignorer qu'un enfant pour bien grandir a besoin de l'éducation de base, l'éducation que lui donnent ses parents. Donc avec l'insécurité, cela prive l'enfant de sa famille, cela prive l'enfant de l'éducation et cela lui prive même de l'épanouissement personnel tant sur le plan psychologique que physique. Ayant lancé les activités relatives à la dite célébration, le vice-gouverneur de Litori, le commissaire divisionnaire Alonga Bonny-Benjamin appelle les parents à bien encadrer leurs enfants. Donc nous pensons que c'est un appel que nous lançons aux parents que nous sommes et aux dirigeants que nous sommes aussi de reprendre le bel élan et remettre les enfants dans leurs droits. qu'ils doivent récupérer leurs droits. Ce n'est pas une faveur. Croire qu'envoyer l'enfant à l'école, prendre soin de l'enfant, c'est une faveur, c'est faux. C'est vraiment héroïque. Signalant qui, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la convention relative aux droits de l'enfant. En 1989, la RDC la ratifie. Et puis la ministre auprès, le président de la République a échangé avec la jeunesse des provinces sous état de siège. Ensemble, ils ont évalué la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Jacques Cabobois. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation de la jeunesse. La jeunesse congolaise, dans son ensemble, doit ouvrir l'œil et les bons face aux préjugés de l'extérieur en matière de sécurité. La ministre est prête. Le président de la République, professeur Nana Manonina Kumba, s'est engagé à une campagne de proximité pour éveiller les consciences et interpeller la jeunesse de tous bords, à se souder les coudes, en vue de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchulombo, d'un Congo fort, débou et prospère. C'est dans ce cadre qu'elle a échangé pour la deuxième fois avec la délégation de la jeunesse hitorienne en ce jour de travail à Kinshasa. Antoine défend la situation sécuritaire avec l'État de siège dans cette partie de la République démocratique du Congo. Quand l'État du Congo est un problème, ce n'est plus le Congo qui a un problème. On sent cet engagement-là et nous sommes toujours là, très proches d'eux, pour travailler ensemble pour que la paix, une véritable paix, soit rétablie dans la contrée l'Est du pays et particulièrement l'État. Actuellement, ce sont nos frères, les litoris du Nord qui vont qui ont plus besoin de cette unité, plutôt cet élan de solidarité pour qu'ils se sentent également appartenir au Grand Congo. Il revient à la jeunesse congolaise de donner des réponses appropriées face à l'impérialisme et à la gérance extérieure. Il y a urgence de mettre des moyens conséquents à la disposition des autorités pénitentiaires de la prison de Guémena qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Le cri d'alarme est du deuxième vice-président du Sénat Sanguma Temongonde qui a visité la prison de Guémena dans la province de l'Équateur. Robert Ndé Tchisazé. La réhabilitation de la prison de Guémena figure parmi les priorités des fils et filles de la province du Sud-Oubongi. À mission de contrôle parlementaire à Guémena, le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sanguma Temongonde-Mossay, leader naturel incontestable du Grand Équateur, est allé s'enquérir des conditions de détention des prisonniers. Le constat est amer. Les conditions carcérales dans cette prison laissent à désirer des conditions précaires qui inquiètent le directeur de la prison. Manque de nourriture, manque d'eau potable, manque de soins appropriés. Un tableau sombre qui appelle à une mobilisation de tous pour sauver les prisonniers. La délégation du Sénat, émanation des provinces, conduite par le deuxième vice-président du Sénat, Sanguma Temongonde-Mossay, très attentive aux doléances des prisonniers, a promis de faire rapport au bureau du Sénat et au gouvernement pour des solutions urgentes à prendre. Non loin de là, en sa qualité de professeur et recteur de l'Université du Sud, Bangui, le deuxième vice-président du Sénat a présidé la cérémonie des collations des grades académiques à l'UPI Guémena. Plus de 500 étudiants, issus des différentes filières, se sont vus conférer leur titre académique de graduat ou de licence. Une cérémonie des collations des grades qui a connu la présence de plusieurs personnalités. Clôture de l'année académique 2020-2021 sous une bonne note, comme l'affirme le secrétaire général académique de l'UPI Guémena. Cela ne fait aucun doute que l'Université protestante de Lubangui, à travers ses étudiants, continuera à porter haut les drapeaux de la République démocratique du Congo. Ce, grâce à son enseignement de qualité. Pour les professeurs et recteurs de l'Université protestante de Lubangui, le développement du pays dépend de la formation de ses élites. Il a appelé les parents à faire inscrire leurs enfants à l'Université protestante de Lubangui. Avant de quitter Guémena, le deuxième vice-président du Sénat a visité quelques réalisations dans le cadre de l'entrepreneuriat et l'accompagnement de jeunes filles au métier. Il a visité les unes des fabrications de pain, la coupe et couture et quelques réalisations dans le cadre de l'agriculture. Et en séjour dans la capitale, dans le cadre de la troisième commission conjointe RDC Namibie, la vice-première ministre namibienne en charge de la coopération internationale a été reçue par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. A l'issue de cette audience, Netoumba Nandi a affirmé que les questions liées à la coopération dans différents secteurs ont été abordées. Pati Tondwango pour le reportage. Netoumba Nandi, vice-première ministre de la Namibie, en charge de la coopération internationale, a évalué, avec le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, qu'il a reçu ce vendredi 15 novembre à la primature, l'état de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Namibie. Les questions liées à l'économie, à la santé et autres secteurs qui touchent à la vie de la population ont également été abordées par les deux personnalités. L'objectif de la Commission conjointe, c'est d'assister nos présidents, nos premiers ministres pour rendre service au peuple des deux pays. Maintenant que nous sommes en train de réviser ce que nous avons vu dans plusieurs secteurs, dans les secteurs de politique, diplomatie, dans les secteurs économiques, Ainsi, comme d'habitude, quand vous participez à ce genre de réunion, vous devez rendre une visite de courtoisie acquis de droit. Et ce qui est ressorti de cette réunion, c'est que le premier ministre a mis l'accent en tant que ministre responsable. Nous devons nous assurer que tous les secteurs de l'économie ont pleinement participé et s'assurer que tout accord qui est pris entre la RDC et la Namibie est mis en application. Et on regarde du côté de la commerce et de l'investissement. Également le secteur de la pêche. Également le secteur de la santé. Et beaucoup d'autres domaines qui ont besoin d'être rues pour les services du peuple. Et ce que nous avons reçu comme instruction, c'est que nous travaillons ensemble et que les décisions seront prises et mises en application. Et la Namibie et la RDC doivent continuer à renforcer leur coopération entre les deux pays. Et nous allons nous assurer que ce soit fait à ça. La vice-première ministre de la Namibie est en charge de la coopération internationale et à Kinshasa dans le cadre de la troisième commission conjointe des coopérations entre la RDC et la Namibie. Affaire Chebea. Un nouveau suspect a comparu lors de l'audience devant la haute cour militaire du double assassinat de Fidel Bazana et Floribère Chebea. Il s'agit de Jean Simulanga arrêté dans la province du Okatanga qui a démontré son innocence dans ce meurtre. La haute cour s'est dite suffisamment éclairée. Elle a décidé de clôturer instruction bien que les avocats de la partie civile exigent du général Djadjidja la présentation des pièces des titres de propriété de ces différentes concessions à Mitendi. Marie Calang. Instruction dans l'affaire Floribère Chebea à la haute cour militaire s'est clôturée le mercredi 17 novembre 2021. Cette haute juridiction militaire qui juge au degré d'appel les prévenus Christian Kiengakiengai et Jacques Migabo pour le double assassinat de Floribère Chebea et son chauffeur Fidel Bazana s'est estimé régulièrement convaincu par rapport au fait de la cause. Le renseignant du jour Jean Singo qui avait cherché Floribère Chebea dans le bureau de l'inspection générale le jour de l'exécution et qui avait été évacué le 3 juin 2010 avec les autres à Lubumbashi a dans sa déposition relatée qu'il n'a joué aucun rôle dans l'affaire de l'assassinat. Les avocats de la partie civile estiment que ce renseignant a joué un rôle dans cette affaire. Malgré la clôture de l'instruction le général Djadjidja n'a toujours pas déposé à la cour les pièces attestant le droit de propriété de ces différentes concessions à Mitendi qui s'avère être le cimetière de Fidel Bazana a ronchéri maître David Chimanga. Pour nous nous estimons que les choses se sont passées telles que nous l'avions voulu les éléments dont nous avions besoin dans cette cause nous les avons reçus surtout par rapport aux différentes dépositions des Mugabo de Doudou de tous ceux qui ont concouru à la mort de Chebea et de Bazana nous sommes suffisamment satisfaits. L'audience a été suspendue et renvoyée dans deux semaines pour les conclusions des partis civils le réquisitoire du ministère public et la plaidoirie. Un atelier sur les conditions de travail des médecins a été organisé au centre Bétanie pendant plus de deux jours. Les participants ont réfléchi sur comment appuyer aussi à travers leur métier la vision du chef de l'État celle de mettre l'homme au centre de tout intérêt. Lisette Moujinga et Siro Bollé. Pour appuyer la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tiseke de Tchilombo qui met l'homme au centre de son action le syndicat libre de médecins appelle de tous ce vœux le gouvernement national à mettre en œuvre des actes pris en faveur des disciples d'Hippocrates par le président de la République. Les CILMED vont procéder par un lobbying auprès des autorités concernées. Ceci ressort de la réunion tenue ce jeudi 18 novembre 2021 au centre Bétanie. Cette réunion a pour objectif l'amélioration des conditions de vie de médecins notamment le statut spécifique de médecins qui souffrent encore la mise en pratique d'où nous avons émis des correspondances quant à ceux pour rappeler et pour amener le ministre de mettre en pratique cette ordonnance. Il y a notamment aussi les médecins qui travaillent pendant leur carrière pendant longtemps dont les grades ne suivent pas. Il y a aussi la mécanisation et la démission sous statut de médecin qui est aussi en souffrance. alors nous venons par cette réunion stratégique pour rappeler au gouvernement afin que le dossier des médecins et leur carrière soient quand même respectables ainsi que l'alignement de médecins qui est encore en souffrance. Nous allons faire des lobbying auprès du gouvernement afin que le médecin trouve son honorabilité dans la communauté médicale. comme quoi il y a lieu d'assurer des bonnes conditions de vie aux médecins dont la vocation est de maintenir autrui en vie. Je l'ai dit dans les titres, les deux côtés de la piste de l'aéroport international d'Unjili est envahi par des constructions anarchiques, une situation qui risque de constituer un obstacle à chaque atterrissage des avions. Alphonse Chungou, directeur général de la régie des voies aériennes, a fait une descente sur place pour constater les faits. il plaide pour l'intervention des autorités pour sécuriser l'espace aérien afin d'éviter une catastrophe à Nimbalaka. Au bout de la piste de l'aéroport international d'Unjili à seulement 5 minutes de marche, on remarque la construction des maisons à indure. Ici, la population qui habite est en danger permanent et les avions qui atterrissent sont également exposés. De l'autre côté de la piste, un équipement appelé VOR est en train d'être implanté. Selon le directeur technique de l'RVA à Bénika Songo, les alentours du VOR devra être dégagés le plus tôt possible avant l'arrivée des experts de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale au mois d'août prochain. Le directeur général de la RVA, Alphonse Chungouma Ongo, pense qu'il est temps pour la République démocratique du Congo de sécuriser son espace aérien pour se conformer aux normes de l'Organisation Internationale d'Aviation Civile. On est en train de travailler dans la vision du chef de l'État qui consiste à la modernisation de nos infrastructures aéroportuaires. Un bel exemple c'est cet équipement. Ça c'est un équipement moderne. Dans un périmètre, dans un rayon disons de 700 mètres, il ne doit pas y avoir aucun obstacle. Et ce qui est étonnant c'est de voir des constructions à l'intérieur donc de notre emprise. Le directeur général adjoint de l'autorité de l'Aviation Civile de la RDC Hippolyte Mouakamfou-Nzolo a rappelé la mission des experts de l'OAC qui viendront en République démocratique du Congo pour auditer et vérifier si les normes et recommandations de la navigation aérienne sont respectées par les pays signataires de la Convention de Chicago dont fait partie la RDC. Le ministère des Affaires foncières a procédé à l'adoption de la nouvelle politique foncière des nouvelles lois financières. Regardez. La démocratique du Congo vient de se doter de la politique foncière et nationale après celle de l'époque coloniale lors de la télé nationale de la dite réforme à Kinshasa. Les gouvernements, les représentants des églises, les chefs coutiniers, la société civile, les peuples autochtones pygmets, les femmes, les partenaires techniques et financiers tous ont réaffirmé la volonté de gérer la ressource durablement. Les participants ont soutenu les idées suivantes. Clarifier le régime juridique des biens fonciers immobiliers de l'État, encadrer le rôle du chef traditionnel et mieux préciser son rôle et l'étendir de ses responsabilités en matière de gestion de terre, rattacher le concept de la propriété coutumière aussi au peuple autochtone pygmets. La politique foncière devra émettre quelques orientations par rapport aux situations de succession qui restreignent l'accès de la femme à la terre, relecture comparative de toutes les politiques sectorielles pour s'assurer de leur cohérence d'ensemble. Cette réforme va sécuriser les terres des communautés, les secteurs agricoles. On dirait que le processus d'accaparément des terres a enfin évité tous ces conflits fonciers en RDC. Nous sommes heureux de constater que vous avez validé le document de politique foncière nationale et offert à la RDC son principal instrument de vous amener à cette française. Tout ce, je déclare clos les travaux des assises de la loi nationale de validation du bas sur le document de politique foncière nationale de votre nom. Le forum sur la diaspora congolaise s'écouterait ce vendredi à l'hôtel Rotana placé sous le thème diaspora congolaise actrice de développement et de lutte contre la pauvreté. Ce forum a permis aux participants d'adopter des lois souples sur la nationalité au regard du rôle que joue la diaspora pour le développement du pays. Parmi les recommandations, il est seulement cette loi. Suivez. placé sous le thème diaspora congolaise actrice du développement de la RDC dans la lutte contre la pauvreté, ses assises de deux jours du 17 au 18 novembre 2021 ont permis aux participants et congolais de la diaspora à réfléchir autour des autorités du pays sur les facilités à leur accorder pour contribuer efficacement à l'essor économique du pays. Ces travaux ouverts par le chef de l'État Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo ont constitué un véritable cadre d'échange afin de faire sauter les verrous de leur inaction au pays et leur permettre ainsi de contribuer à l'essor et au renommage culturel de la République démocratique du Congo. La Commission apprécie les efforts déjà fournis pour l'obtention des visas aux frontières de la République démocratique du Congo mais constate qu'il existe encore des contraintes juridiques réglementaires et administratives qui bloquent le retour des différences de la diaspora pour le pays et apporter les transferts des connaissances au pays. Le forum de la diaspora congolaise a eu le mérite de déboucher sur des recommandations pourvu qu'elles soient appliquées telles et les souhaites de tous les participants venus de partout à travers le monde. Le ministre d'État, député de l'entreprise a lancé le projet de réforme et de dissémination des textes de droit vers de la femme de Kinshasa de la ville d'Obama de Lubumbashi et de Matadi. Reportage. Le vénage et l'évaluement de l'économie nationale ne plus a démontré. Le lancement de ce projet de réforme et dissémination de textes de loi en va faire de formes dans quatre mille pilotes à savoir Kinshasa, Lubumbashi, Matadi et Goma facilitera l'amélioration du cadre de développement du micro, petites et moyennes entreprises en tirant les maximums de profit de nouveaux tests et lois favorables à l'entrepreneuriat féminin. Les ministres de l'entrepreneuriat PME, maître Eustache Mourand Moubebe soutiennent cette belle initiative de l'ONU en collaboration avec le PADN qui encourage et sécurise la forme entrepreneur. L'appui à l'entrepreneuriat féminin est une priorité et une nécessité pour le PADN à travers sa sous-composante réservée uniquement aux femmes. Il a prévu dans une autre sous-composante relative à l'amélioration de l'environnement des affaires une dimension sur la réforme et la destination de textes et de lois en faveur des femmes participant aux activités économiques. C'est dans ce cadre effectivement que le projet a fait appel c'est ici l'occasion pour moi de rappeler la disponibilité totale de mon ministère à encadrer et à parer toutes les activités planifiées en esponciant un cadre de collaboration assez capable de garantir le meilleur rendement possible à cet ambitieux projet. A travers ce projet de réforme et de dissémination des textes et de lois en faveur de femmes sous-composant du PADM-PME dont la mise en œuvre est confiée à l'ONU-Femme la voie mondiale va appuyer avec un montant de 40 millions de dollars américains les initiatives de femmes entrepreneurs dans les 4 villes pilotes citées. Jules Lombo sous-directeur à la direction des informations a été inhumée sur le domaine l'émotion était forte les membres de sa famille biologique et professionnelle n'ont pas pu retenir leurs larmes un grand s'en est allé une plume de la presse congolaise s'est éteinte Jules Lombo a été conduit en sa dernière demeure au cimetière de Kastoglou dans la province du Congo central Jacques Kaboba pour le reportage Cette figure emblématique de la presse congolaise vous ne la verrez plus jamais Jules Lombo Kachita C'est lui qu'elle n'appelait ritueusement Pape Jules Vieux Jules Ton ton Jules a tiré sa révérence le 3 novembre dernier suite d'une courte maladie Sous-directeur du DESC à la direction des infos TV de la RTNC Durateur Jules Lombo c'est-à-dire assassine qui vous a arraché à la vie a causé l'énorme ravage dans le coeur de votre deuxième famille car la RTNC est notre seconde famille licencié à journalisme délisté aujourd'hui classique les sous-directeurs Lombo a travaillé à la grande satisfaction de ses chics de part brittale qui chagrine la RTNC la direction des infos TV mais aussi notre famille biologique autant de professionnalisme la gaieté dans la provisualité ont caractérisé votre passage au milieu de nous certains d'entre ceux qui ont côtoyé les sous-directeurs Jules Lombo dans la vie professionnelle ou ailleurs ont tenu à lui rendre hommage par quelques témoignages émouvants où était exposé la dépouille mortelle des illustres disparus à l'espanade du studio Maman Nguébi ici à la RTNC on a noté la présence de plusieurs personnalités dont les ministres de la communication et médias Patrick Mouyaya les présidents du conseil d'administration de la RTNC Zéphirien Maman Komoukampoul les directeurs généraux à l'intérim de la RTNC Freddy Mouloumba Kawaï les agents et cadres de la RTNC ainsi que les amis et connaissances la mort est certes une fatalité nous n'en pouvons rien estimez confrères si vous étiez donné de revoir les dégâts émotionnels que votre mort a causé derrière vous ressusciterez hélas c'est du domaine éternel Dieu tout puissant les créateurs Père Céleste il est le temps et son maître ses voies sont insondables la douleur a été telle que personne alors personne pouvait contenir ses larmes d'abondantes larmes d'ailleurs lorsque les bruits mortels de l'illustre disparus s'est dirigé vers la nécropole entreterricielle de Kimpoko frères sœurs collègues de service amis et connaissances n'ont eu d'autres mots que de dire adieu directeur Jules Lombokachita adieu papa Jules adieu tonton Jules adieu bas au bas à Dieu estimé confrère que la terre de nos ancêtres vous soit douce la seule possibilité pour nous d'exprimer ce qu'elle ressent c'est de faire ce que vous fiez et mieux dire aux autres ce qui se faisait ailleurs par vos conseils que les destins nous privent désormais que c'est dur de vous dire va en paix nous vous avons porté dans nos cœurs et cela à gené voilà adieu tonton Jules et puis vous pensez au journal avec cette ordonnance numéro 21 bar 039 du 19 novembre 2021 portant en proaction de l'état du Cité sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo le conseil des ministres entendu ordonne article 1 est prorogé pour une période de 15 jours prenons cours le 19 novembre 2021 l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021 tel que complété à ce jour portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraintes à la présence d'ordonnances article 3 le Premier ministre le vice Premier ministre ministre de l'Intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumière le ministre d'état ministre de justice et garde des sceaux ainsi que le ministre de la défense nationale et ancien commandant sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 19 novembre 2021 Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo Jean-Michel Sama Lukondekengue Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le cabinet du président de la République Guilla Niembo Moussaï directeur de cabinet merci d'avoir suivi ce journal je vous retrouve demain à la même heure portez-vous Sous-titrage